Le nom du Seigneur s'en prie, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ce matin dans ce lieu, à la maison de notre Seigneur, pour que nous puissions avoir la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ aussi, la communion aussi les uns avec les autres. Et nous voulons remercier notre Seigneur pour tous nos frères et soeurs qui sont venus de loin, de près, et ce matin nous en avons quand même qui sont venus de loin. Je pense que le Seigneur le bénisse, comme nous avons eu la joie aussi de pouvoir aussi d'entendre aussi notre Dieu, comme notre frère Jésus-Christ aussi dans notre somme. Le Seigneur, notre Dieu, nous le réjissons de ce qu'il entend en prière, qu'il exauce et qu'il a compris toujours sa parole. Il n'a pas changé, il demeure le même, dire aujourd'hui éternellement. Nous le remercions pour ce qu'il fait, comme nous avons prié pour notre sœur, l'épouse et notre frère. Baudi, qui est donc ici, et son épouse, notre sœur, était donc en Côte d'Ivoire, et le frère a fait déposer la requête pour que nous prions, pour que le Seigneur accorde la grâce, que notre sœur reçoive donc sur le visa. Nous tous, nous avons prié. Et là, la bonne nouvelle, c'est que notre sœur a eu son visa. Et le frère a dit que lorsque la sœur reviendra, alors nous viendrons dans la maison du Seigneur. Pour remercier notre Dieu. Et ce matin, notre frère et notre sœur sont là, dans la maison du Seigneur. Amen. Nous voulons le voir, notre frère Baudi et notre sœur. Mon frère Baudi, vous pouvez vous lever, merci, frère, et notre sœur aussi. Amen. Nous voulons le voir, notre frère et notre sœur aussi. Et nous, nous, leur promesse de pouvoir venir, remercier. Quelle joie. Amen. Quelle joie. Quelle joie. Merci d'amour que tu témoigneras à l'endroit de tes enfants, toi, parce que tu demeures l'auteur de la vie. Tu aimes exaucer les prières, Père. Voici mon frère et voici aussi ma sœur. Oh Dieu, bénémence, c'est-à-dire qu'il est tout le temps que vous quittez là-bas, non-sé, si loin. Je veux dire, dans ta maison, à toi, pour te remercier, Père. L'argent du cœur, pour ce que tu as fait, Seigneur. Tu es vraiment un puissant rédempteur, mon bénémence, Père. Tu es l'étoile grand du matin, mon bénémence, c'est-à-dire le Dieu qui accorde la grâce pour toi. Bénis, mon précieux frère. Bénis aussi son épouse, mon bénémence, Père Saint. Oh Dieu, puis-je encore, bénis dans ton avantage, dans ton avantage, la foi. Tu connais aussi leurs besoins, leurs désirs dans leur cœur, mon roi. Seigneur, que tu sois toujours le premier, mon bénémenc, à tous les hommes. Et tu les demandes dans leur marche, mon bénémenc, par la paix, que ce toi qui vènes davantage, Père, souviens-toi sur leur postérité aussi, mon Seigneur, et les bonnes et les cœurs de ton fils aussi, mon Seigneur. Jésus, il y a pour leur la grâce, qu'ils soient aussi bénis, Père, d'avoir aussi prié, au nom du Seigneur et de sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Mésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir aider nous voir cette grâce que le Seigneur nous accorde en ce temps. Notre sœur, ici, de la Hollande, la sœur Dorine, avait donc envoyé aussi la requête ici pour que nous prions pour elle, parce qu'elle avait l'interview pour un emploi. Et elle demandait qu'on prie pour que lorsque elle ira, le Seigneur, par contre la grâce, qu'il puisse aimer voir son emploi. Et que nous avons prié. Et voilà que ce matin, j'ai reçu aussi, je ne sais pas, j'ai donné mon frère, je crois que tu as dit après, j'ai reçu donc un immeu de notre sœur Dorine, dans lequel elle dit vraiment que le Seigneur soit béni. Amen. J'ai été donc accepté. Amen. J'ai demandé à quel moment je dois aimer, commencer le travail. Que Dieu soit le temps et l'exauce le temps. Amen. Lorsque nous avons un cœur, surtout quand nous avons cette crainte, ce respect à l'endroit de Dieu et des choses de Dieu, Dieu ne peut qu'elle exaucer. Amen. Parce que, voyez-vous comme notre frère, comme on l'a dit, il a dit tout à l'heure que Dieu le bénisse, dans cette même écriture, effectivement, vous pouvez voir que dans cette contrée dans laquelle il a eu à pouvoir lire l'Écriture, et quand il a dit cette écriture qu'il voulait d'entendre être accomplie, les gens ne pouvaient pas pouvoir lire. Il avait le regard à comment cette personne a dit, mais n'est-il pas là le fils de Joseph ? Nous connaissons Marie, on connaît. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère, et nous savons qu'il a grandi même, mais de nous ici en passant, c'est en fait qu'on connaît, évidemment. Mais il ne pouvait absolument rien faire. Vous savez, vous savez qu'il a dit, il dit, vous savez qu'en fait, en ces temps-là, en ces temps-là, en ces temps-là, en quel temps, effectivement, au temps où il était encore sur la terre, en fait, il y avait beaucoup de veuves, en fait, à l'Israël. Mais Dieu l'a envoyé son serviteur, il dit, il n'y a rien aucune d'elle. Mais c'est à sa rétale. Nous sommes maintenant, nous sommes maintenant. Nous sommes maintenant. Et voilà que c'est vrai que nous sommes dans cet état de pouvoir, comme nous l'a dit, comme nous l'a fait, il ne pouvait pas avoir foi. On ne lui pouvait pas réellement croire que réellement que dans cet homme ici, celui qu'on voit ici, l'homme d'Église, le Seigneur Jésus, alors là, comme nous l'avons entendu, il peut aussi pas peut-être le péché, et guérir le malade. Parce que ce qui devait être quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'était de pouvoir voir cet homme-là. Vous savez, quand il parlait, en fait, j'aime beaucoup notre son, il est vraiment merveilleux. Vous avez remarqué que dans l'Église, qui est tout, que mon frère a lu tout à l'heure, effectivement, dans Luc, chapitre 5, lorsque l'on a amené le paralytique, il a observé l'homme. Tous ceux qui étaient là, les pharisiens, les homéliens, comme ainsi, les suites, ils étaient là, et ils observaient en fait. Et alors, tout d'un coup, effectivement, vous commencez à pouvoir savoir comment, est-ce qu'ils ont eu à pouvoir avoir des raisonnements dans leur pensée, ainsi, les suites, quelque chose comme ça, qui passait, ils n'avaient pas exprimé de la bouche, évidemment. Mais lui, il leur dit, effectivement, ce qu'ils avaient comme pensée dans leur cœur. Déjà, le fait que la pensée était dans leur cœur, dans leur étendueur pensée, effectivement, qu'ils n'avaient pas exprimé. Et ils entendent que cet homme de Galilée pouvait exprimer leur pensée à eux, il devait tomber à jour. Et avoir, en fait, de la crainte et de respect en disant que ça, c'est vraiment Dieu qui est au milieu de nous. Pour nous prouver, effectivement, que sa parole est toujours valable et qu'il est capable de pouvoir... Alors, mais non, regardez, très bien, frère. Alors, ce qu'il s'est dit, en fait, c'est que cette attitude qu'avait toujours le maître, je l'aime beaucoup, il est toujours calme et il observe, mais avec une telle assurance, dans les choses que ça, les communes inventaient l'homme naturel, effectivement, puisque si il n'a pas ça en lui, c'est que Dieu n'étant pas la personne, il ne peut pas... Ah oui, oui, il regardait, effectivement, il a regardé l'homme, il observait l'homme qui était donc paralytique. Mais avec beaucoup... Je vais d'abord, ils ont dit cela, du chapitre 5, je pense que les deux, que notre frère a lu tout à l'heure. Moi, chapitre 6, voilà. Le chapitre 25, parce qu'ici, d'abord, il a dit, « Hommes de péché, Dieu sont pardonnés, l'escrivait les phares, je laisse bien raisonner, il a dit, Dieu, c'est lui-ci, qui peut faire des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si c'est les dieux saints. » Jésus, connaissant leur pensée, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée, avec vous, dans vos cœurs, lesquelles est le plus aisé de dire des péchés que sont pardonnés ou de dire la victoire est blanche. » « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'Homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne. » Il dit, « Lève-toi, prend ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il s'éleva à leur présence. Il était sûr et certain, effectivement, de ce que lui avait comme autorité et pouvoir. C'est pour ça qu'il était aussi tranquille. Les gens qui pouvaient l'écouter comme les pharisiens et les sadicéants, en fait, ils pouvaient voir aussi la certitude et l'assurance. Aucun homme ne peut être sûr et certain si, et bien, cette assurance, effectivement, s'il n'a pas aussi la certitude d'ici le quitte avec lui. Je ne peux pas venir dans un magasin ou dans un drage ou en voie de voiture. Je tourne autour d'une carrière, enfin, autour d'une mercenesse, le dernier modèle. Je tourne là autour, effectivement, j'ai dit, on fait la partie. Je rentre, effectivement, donner la clé. Il faut tourner après monter, ouvrir les capots. Je regarde après, les gens effectivement, ces pneus-là sont un peu vivants. Alors, laissez un peu le tourner après le volant. Donc, quelqu'un qui fait tout cela s'il n'a pas vraiment d'argent, il ne peut pas réserver notamment. Il ne va même pas oser dire, ne tournez pas le moteur, je l'ai gardé l'extérieur. Mais quand quelqu'un vient, il vous dit, mais tournez le moteur, ouvrir les capots, tournez après le rouge, je le vois un tout petit peu là. Cet homme, il est sûr et certain de s'il y a dans sa poche. C'est le problème. Autrement, il va avouer. Donc, ce qui était là, le fardier, c'est du Seigneur, devait avoir effectivement cette certitude, cette assurance qu'avait cet homme de Galilée effectivement devant en réalité aussi leur attitude effectivement parce qu'ils avaient comme cette impression de pouvoir vouloir impressionner. Vous direz, Frère Léonard, comment tu peux ? Vous vous souvenez encore, votre attention toujours s'il vous plaît. Vous vous souvenez encore dans le livre des Actes au chapitre 4. Ces hommes qui yèrent tremblaient comme des feuilles dans l'arbre effectivement et ces jours-là ils se sont tenus devant des hommes qui étaient là aussi assis pour les impressionner avec autant d'apparats qui étaient là effectivement pour leur dire « Et nous, on est qui ? Par quel pouvoir ? Par quel pouvoir ? Avez-vous fait ce que vous venez de pouvoir faire ? » Qu'est-ce qu'ils ont regardé en fait ? Ils ont vu des hommes qui, de bas peuple effectivement qui se sont tenus-là ils n'ont même pas eu peur de ce genre qui était devant eux. L'impression d'apparats effectivement ce n'était pas la chose qui était impressionnée en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sûrs et certains de s'il quittait avec eux. Ils savaient qu'ils étaient toujours avec eux. C'est pourquoi vous pouvez dire « Mais jugez-en vous-même devons-nous vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. » Et qu'est-ce que ces hommes-là en écoutant en écoutant Pierre et Jean ont eu à pouvoir déclarer une chose qui les a beaucoup impressionnés. Verset 13 Acte 4 verset 13 Il dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean ils furent étonnés. » Vous voyez d'où ? Ici c'est dans Pierre et dans Jean mais là c'était le maître lui-même donc la toute-puissance et l'autorité divine. Donc toute la plénitude et la divinité et l'autorité de Dieu étaient dans et il était là et il parlait aux hommes qui lui connaissaient parce que déjà le fait de révéler le pensée de Pierre les secrets ça devait leur faire comprendre qu'aucun homme ne peut connaître le pensée et du respect à l'endroit de la parole de Dieu à l'endroit de ce que Dieu était en train de pouvoir faire par regarder l'homme ce qui était là devant lui comme étant le fils de Joseph ou de Marie et de Marie ainsi de suite mais de pouvoir voir l'action des dieux qui étaient en train de pouvoir s'être manifestée au travers de ce nerveux écriteur que mon frère m'ouvre à lui vous pouvez se tenir là en disant vous prêtez toujours attention à faire ça c'est écriteur que vous venez d'entendre aujourd'hui viens de savoir et ça devait être des cris de joie et de reconnaissance parce que d'abord si c'était quelqu'un qui était et vous qui fait des cas comme l'étien j'en sais absolument rien vous pouvez le voir par son son attitude par sa sa réaction et on sait qu'il est extraordinaire ce que on peut voir qu'il est pendant qu'il lisait cette écriture et la manière dont il lisait et ponctuait cela et aussi lorsque il a eu à pouvoir fermer le boulot et le remettre à la personne il est allé s'assoir vous savez ça a dû créer une autre atmosphère sûr et certain l'atmosphère était différente pour vous poser la question comment tu le sais parce que tous les regards on peut demander à un frère ici tu peux venir venir tu sais mon salutation il peut lire l'écriture et puis on va lire le saum il va s'assoir on ne va pas tourner vers lui vous comprenez ce que je veux dire et là et là pendant qu'il a lu l'écriture c'est parce que lorsqu'il lisait l'écriture il y avait la vie le litoire qui était là qui avait effectivement les yeux les gens qui disent c'est pas la même chose quand les prêtres le lit c'est vrai non ? parce que vous vous souvenez très bien quand Dieu est béni c'est content d'entendre qu'il y a la venue merci le Seigneur et vous vous souvenez effectivement quand on a envoyé des gardes pour aller l'arrêter ils sont arrivés avec la détermination de l'effet et puis aujourd'hui on va amener ces 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 c'est c'est Jésus qui qu'on voit en main effectivement ainsi les suites comme il est traité de tous les noms à l'époque vous le savez et là ils sont donc arrivés vous savez s'il y a quelqu'un que nous sommes appelés à aimer et avoir confiance et à mourir pour lui c'est fou il est le son que ton âme respire pour lui que tes pensées ne respire même si tu es dans la douleur je le fais simplement donc c'est qu'il y a des témoignages de notre sœur comme il s'appelle jacques l'épouse de notre frère j'étais là assis j'ai jubilé dans mon arme et j'ai vu combien Dieu est tellement signé tu es notre sœur ici aussi qui a rendu son témoignage vous savez frère et soeur parce que quand quelqu'un a témoignage oh non quand notre sœur ici je reviens tout à l'heure à notre sœur Jacqueline notre sœur ici comment elle s'appelait un jour. Evelyne, merci ma bienvenue. Quand notre sœur Evelyne s'est tenue ici pour rendre son témoignage, et je suis là avec beaucoup d'attention, vous savez, mon âme était vraiment dans la joie. Et je disais, tout le peuple, Dieu devait se réjouir. Vous avez remarqué pour que la sœur Evelyne se lève dans la voie où elle s'était pour venir ici devant et rendre témoignage qu'il fallait que Dieu ait fait quelque chose. Amen. C'est vrai. Alors vous, vous vous rendez compte du combat dans lequel il est-il dans son cœur, vous le connaissez, hein? Le combat dans lequel il est dans lequel je ne veux pas, je ne veux pas ou je ne veux pas. Et Dieu lui accorde la grâce. Ce que Dieu veut là, voilà, je l'amène jusqu'ici. Amen. Et Dieu accorde cette grâce de pouvoir voir que le Seigneur voit aussi le souci de son cœur et de son âme. Et ça, ça fortifie la voie. Même quand le combat se dit, mais Satan, tu ne peux plus m'écrire autre chose, même si tu me dis des choses qu'on aime, je sais que Dieu l'a fait. Amen. Et s'il l'a fait, il nous faut. Alors, évidemment, comme le disait effectivement, regardez, notre sœur, comme je disais, même dans le moment le plus difficile, il y a un quartier qui dit, « Murmure, c'est heureux. » Simplement, « Murmure, c'est heureux. » Je ne sais plus si mes petits collègues a dit non. « Oui, mes frères, c'est chanter ici. » Il dit que « Murmure, 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 c'est non. » Et puis, tu vois, on va trouver, on va chanter ça. Et alors, notre sœur, Jackie, dans son mandazin, il disait qu'elle était là. Et puis bon, son fils, on va inviter, évidemment, est venu parce que sa fille, notre grand-issime, Mary, avait donc son anniversaire et à un moment, voulait faire la joie, le plaisir de son enfant, a pris donc l'argent à donner à l'héritier qui l'a mis dans son portefeuille. Et c'est dans leur magasin, là à côté, effectivement, il y avait aussi, là, les gens qui rentraient, qui pourront acheter. Alors, l'enfant part avec le portefeuille, il ne part en fait, mais puis le portefeuille a dit, « Maman, j'ai perdu le portefeuille. » Maman a dit, « Oh, Seigneur ! » Alors, il y a rien. Quelqu'un qui était là, en train de pouvoir, au-delà de pouvoir chercher ses vêtements, ainsi de suite. Et puis, et puis, et puis, et puis, ce qui se l'est passé, c'est qu'il a pris son portefeuille, il avait oublié, donc, dans le magasin, quelque part. Donc, tu vois, comme les gens achètent, mais quelqu'un a pris. Et il a mis dans son sac, et il était sur le point de pouvoir partir. Et la maman pose la question, « Est-ce que c'est là, dans ce portefeuille, que tu as mis tout l'argent que je t'ai donné ? » L'enfant dit, « Oui, maman. » La maman dit, « Oh, Seigneur Jésus ! » Parce qu'il a appelé l'homme quand il était chez moi, et la sœur maman dit, « Oh, Seigneur Jésus ! » Quand il a prononcé ce mot-là, on voit simplement la dame qui est là, et la maman vit, et se tourne vers malheureux. Et nous faisons ça, et pour le monde, il est temps. Mais au mieux, c'est que je t'ai donné. Je te demande une autre attention, nous avons un diable ici dans cette assemblée, frères et sœurs. S'il y a des enfants qui sont, qui rentrent, ne regardez pas les enfants. Vous, votre attention, ici. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu veut agir. Vous. Tout ce que vous entendez comme témoignage ont une importance aussi. Alors, si vous voulez, je vais prier Dieu qui m'apporte la grâce de pouvoir avoir encore un deuxième diable. comme ça, votre attention est toujours tournée ici. Ne pas poursuivre les entrées et les sorties de vous écouter. Amen. Enfin, il va venir s'il y a un enfant ou un problème, il sera aidé avec les frères, notamment, de telle sorte de se façon. Donc, nous voyons que le Seigneur, notre Dieu, lorsque, il s'est mis debout et qu'il a pris sur le mot et qu'il a commencé à lire. Je crois que la combination tout entière avait quelque chose qu'il ressentait lorsque, lui, il lisait l'Écriture. Pourquoi, en fait, frères et sœurs ? Parce qu'il est la vie de la parole. Donc, ce germe de vie, effectivement, et quand il prend l'Écriture, l'Écriture prend. Amen. Oui, parce que lorsqu'il a lu l'Écriture, et là, tout le monde sentait qu'il y avait une puissance qui sortait de la parole qui, d'habitude, lorsqu'il a lu, il est ordinaire, un peu comme d'autres. Mais ce jour-là, non. Parce que l'auteur de la parole et que ce jour-là en plus, frère, c'était le jour où cette Écriture prenait vraiment vie et s'accomplisse. Amen. Alors, ça ne pourrait pas laisser différent. En fait, s'il vous plaît, votre attention, ce qui veut dire que lorsque cela vient comme cela, toute la nature entière, elle est vraiment dans une certaine disposition. Amen. Parce que l'accomplissement de la parole de Dieu conditionne tous les éléments. Amen. Amen. C'est pourquoi même lorsque l'enfant devait naître alors que Marie était donc à Jérusalem de Dieu ne l'a pas été en effet. Maliné, ainsi de suite, elle est là, étant arrivée presque à terme, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Mais comme Dieu avait dit, c'était il fallait que quelque chose se passe pour que Marie puisse vraiment voir la fausse voie quitter pour aller là-bas alors qu'elle était à terme, à terme, à terme, à terme, à l'avant. Alors, il fallait qu'il y ait l'idée du roi Auguste. Donc, Dieu a fait un sort de chacun de ceux qui étaient effectivement du gouvernement, ainsi de suite, puisque le roi Christ était édite-il-là pour que cela puisse permettre à la personne de pouvoir maintenant comprendre que ça, c'est un autre roi dont on doit partir. Et c'est comme cela que a été amené Marie et Joseph à Bédélem pour que l'Écriture puisse réellement se conduire. Donc, c'est ainsi que, en lisant l'Écriture, je le disais tout à l'heure, puisque c'était donc le temps, ce qui fait que tout était donc conditionné, l'espace édite-tente, parce que quand Dieu annonce une parole, elle doit s'encomplir dans le contexte dans lequel Dieu l'a dit, puisque tout ce qu'il y a dans la nature ou le pays à la porte de l'Écriture, vous voyez comme l'Écriture dit que les cieux de la terre de la présence sont gardés réservés pour le feu, vous sentez la chaleur, la nature effectivement toute entière, même si vous voulez douter le frère, mais pour vous les croyants, la Bible dit que la nature entière, elle soupire, elle soupire après la manifestation de la vie et le fait en fait, elle est liée par une loi qui est la loi des dieux, donc vous faites ce que vous voulez mais la nature en fait, elle est dans un état où elle sait effectivement qui en est l'auteur, c'est Dieu en fait, donc ce qui veut dire que même l'atmosphère et les temps de condition effectivement devaient être là et vous voulez aussi que je vous montre encore un autre regardez très bien frère, il est dit qu'effectivement que bon, il allait être épendu ou alors crucifié vous savez, non ? Mais il fallait aussi qu'il y ait la personne qu'il fallait à ce moment-là pour émettre ces jugements dans le bon spirituel. Vous vous dites oui, mais les frères pour votre vie l'islamais n'est-ce pas que le bon spirituel dit n'est-ce pas le pouvoir d'éterrisser ou d'éterribuer ? Vous avez la réponse que vous avez donné, non ? Donc, nous réalisons que ce jour-là c'était un jour particulier et tous ceux qui étaient dans la congrégation ont senti quelque chose de tout à fait particulier aussi. C'est pourquoi lorsqu'il est allé s'asseoir après avoir et l'Écriture et ainsi tout le monde s'entraîner c'est qu'il puisse réellement prononcer cette parole qui dit effectivement qu'est-ce qui se passe parce qu'on a senti quelque chose qui est fait et ça nous a mis en fait dans un état de soif nous voulons réellement apprendre c'est une grâce mon frère et ma sœur lorsque toi tu as une soif de pouvoir recevoir de pouvoir entendre nos yeux de parler quand tu es distrait tu as la soif d'aller vite dehors mais quand tu es réellement et ça c'est la grâce aussi que le Saint-Esprit te touche dans la dimension spirituelle tu deviens très attentif tu as les désirs tu oublies en fait tu es tellement plongé que tu oublies les temps l'espace dans lequel tu te trouves pourquoi vous êtes pressé c'est parce que vous êtes en dehors de ce que Dieu est en train de pouvoir faire dans l'instant dans l'une guerre vous vous trouvez pourquoi seriez-vous venu assis là pour pouvoir arriver à pouvoir rester simplement avec vos pensées extérieures alors que Dieu veut que votre attention soit focalisée sur nous pour que vous entièrement dans cette dimension où vous ne voyez pas le temps et qu'il puisse maintenant disposer de vous comme il le veut alors à ce moment là vous dites mais nous voulons quand même il y a quelque chose qui nous reste pendant là quelque part les yeux tournaient vers lui et c'est ainsi qu'il le dit cette écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui c'est donc accompli alors vous savez dans sa façon de pouvoir répondre à cela et dire comme il avait dit vous ferez vraiment ça il n'y avait aucune nombre d'hésitation aucune nombre c'est probablement est-ce que c'est possible non c'était toute la certitude la vérité de la chose qui était révélée chaque homme qui était vraiment des dieux dans cette congrégation devait aussi sentir qu'est-ce que c'est vrai oui parce que lorsque le Seigneur dit quelque chose le coeur qui est réellement bien disposé et qui reçoit la chose c'est sûr et certain il y a la bénévidence qui vient Dieu lui ouvre les yeux ça dépend de la disposition du coeur dans le coeur vous voulez notre frère l'a lu encore tout à l'heure des raisonnements des décisions des pensées des pouvoirs et ça ça a toujours été en fait la nature de chaque être humain mais c'est pourquoi Dieu veut que le peuple qui lui appartient nous allons le lire de suite le peuple qui lui appartient c'est un peuple particulier Amen je voudrais que vous enlèrie tout de suite je voudrais que ceux que vous puissiez comprendre que le Seigneur notre Dieu vous aime le Seigneur a toujours aimé l'homme et c'est la grâce que nous sommes dans l'âge qu'on appelle effectivement c'est l'âge d'Odyssée c'est aussi le temps c'est aussi le temps favorable où Dieu s'est tellement ouvert et révélé aux hommes enfin qu'aucun homme ne puisse plus avoir une excuse frère et soeur on ne peut plus se référer aux péchés d'Adam ni de Ève Amen non 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 cette histoire là est close pour toi dans le temps dans lequel tu vis parce que pour cela pour ce péché qu'Adam a vraiment commis effectivement il a suivi tout au long de ta vie génération génération effectivement il a dit il a dit il a dû mettre fin un jour Amen pourquoi frère c'est parce qu'il a envoyé la rançon qui nous a envoyé le dernier à taon le premier t'a ramené dans la mort c'est pourquoi on fait qu'on en a de Jésus Christ Amen c'est vrai c'est vrai le pardon de nos péchés ceci est la vérité mon frère parce que l'écriture nous montre bien dans le livre de Zébreu je pense que dans Zébreu il dit c'est que la loi ne peut pas amener à la perfection parce que parce qu'effectivement tout ce qui était donc comme les agneaux qui ont coupé la tête la vie de l'agneau qui était donc la vie qui était dans le sang c'était la vie d'un animal et toi et un homme ta vie à toi était supérieure à la vie d'un animal donc l'animal ne pouvait pas faire expiation totalement pour toi il te fallait en fait un puissant l'alteur que l'événement arriva pour apprendre tout de toi ta malédiction tout ce qui doit y avoir la colère même de Dieu à vos frères donc quelqu'un qui prend tout cela sur lui et que lui te donne tout ce qui est parce qu'en fait s'il vous plaît votre attention vous savez que ce n'est pas nous que Dieu a à prier non non parce que nous sommes péchères n'est dans le péché qu'on suit dans l'humidité effectivement et maintenant c'est bon d'avec tout ce qui est aussi mauvais ainsi le fait mais lorsque lui il est venu vous vous souvenez quand Jean Baptiste était en train de baptiser et que lui il est entré dans les eaux Jean lui dit mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu dis à moi vous vous souvenez il dit laissons donc accomplir tout ce qui est juste et rétiment et il entra donc dans les eaux du baptême pour être baptisé par Jean alors le sourire la voix se fit en temps celui-ci est mon fils béni en qui j'ai trouvé plaisir et pouvoir de me ré totalement en lui Dieu s'est déversé en Christ c'est pourquoi l'écriture dit Dieu était en Christ que Dieu te bénisse Dieu était en Christ la plénitude de la divinité donc le Dieu du ciel est entré dans cette enveloppe en Christ et c'est tellement et c'est tellement c'est vrai et puis il dit mais réconciliant le mort pour que Dieu soit béni donc le Dieu du ciel il vient pour réconcilier le monde avec lui vers le ciel il n'y a pas un sang plus puissant il n'y a pas un sang plus haut il n'y a pas une vie plus haute il n'y a pas une sainteté plus haute que celle-là donc quand Dieu a sa sainteté il descend effectivement il prend ta place à toi donc il dit mais tout c'est pour moi de gestion il dit mais oh s'il était impossible il était le plus saint et ce saint-là devait me n'apporter tout ce qui est aussi horrible de toi le mancheuse de tout aussi le monde frère et soeur c'est ton péché c'est mon péché qui a fait de lui ce qu'il est devenu il vient d'écraser en fin de la vie ça se me défigurait c'est pas lui c'est toi et moi aujourd'hui t'es tellement éveillé ton frère que Dieu a une pitié le jour tu seras débat la barre les jugements alors là tu te souviens de la grâce que tu es à coller sur la tête tu seras trop tard mon frère le monseur bas la poitrine montre combien tu es beau que tu es joli que tu es ou un jeune homme peut-être c'est pas moi comment tu es tellement et tu veux être mettre mis sur un pédéstand tellement si il n'y a pas de problème mais tu vas descendre plus bas un jour celui qui se lève sera un piscine oui c'est vrai l'engueil de ton coeur tu le sais moi aussi moi je suis le spirituel moi je suis moi je suis pas de problème tu sais quand même que tu n'es pas vrai parce que ton âme ton coeur à toi te fait savoir que tu n'es pas vrai oui et là comme l'écriture nous l'a fait savoir effectivement il a pris cette forme maintenant lui le saint le tout puissant le créateur de toutes ces choses que nous pouvons voir pour toi et pour moi il est descendu dans cette forme humaine qu'on peut arriver à pouvoir avoir c'est pourquoi les dénominationnels les cathodiques les franciscains et tout cela ne peuvent pas comprendre ces choses parce que la bible dit que c'est spirituellement trop logique il faut être spirituel pour comprendre et c'est une grâce parce que vous êtes assis là vous ne savez pas encore c'est une grâce que le seigneur t'ouvre pour te faire comprendre que le dieu du ciel le dieu du ciel le dieu du ciel est venu dans la forme d'un homme pourquoi est-il venu dans la forme d'un homme pour toi en fait on avait besoin un parent rédempteur j'ai dit j'ai dit j'ai eu à pouvoir prêcher dans les années passées j'étais toujours mitraillé par les évidemment Frédéonard il est toujours un problème je ne sais pas mais regardez j'avais dit une fois j'ai lisé les écritures vous vous souvenez dans les scènes des écritures dans les livres que l'impôté c'est le saint vous vous souvenez on a posé la question qui est digne de pouvoir s'élever et de regarder ces livres dont on parlait effectivement vous savez non c'est les livres de la rédemption le titre de propriété ce jour-là je prêchais et j'essayais alors je disais mais vous savez quand j'en regardais il n'y avait personne est-ce que vous suivez c'était donc le titre de propriété mais auparavant Adam qui a été crié il était digne ça ça choque et c'est vrai mais c'est vrai parce que pourquoi parce qu'Adam il avait été de propriété pourquoi on demande maintenant qu'il est digne parce que quand il a perdu c'est venu que Dieu te mette c'est venu maintenant comme on a du propriété certains ne voulaient pas la voir vous voyez pourquoi on a dit que lui il est digne c'est tellement important pour nous de connaître le Dieu que nous sommes ne pas suivre des mouvements parce que Dieu a fait de vous un peuple c'est Dieu qui veut traiter indivisément ben non vous n'avez jamais appartenir à un homme non Dieu ne vous a jamais appelé pour appartenir à un homme oh on dit mais c'est mon peuple donc le mien là le mien le mien le mien le mien et j'en suis jaloux mais maintenant si toi tu ne te sens pas de son peuple tu ne peux pas être intéressé par ce qu'il lui fait tu es intéressé par les dômes tu es intéressé par les systèmes tu es intéressé par tous les liens là parce que c'est comme ça qu'il y a beaucoup les dénominations vous êtes qui moi je suis pentecôtiste Jésus dit je suis baptiste effectivement je suis c'est vrai vous avez reçu les Jésus de baptiste ce n'est pas le même de la Bible vous avez reçu les Jésus de pentecôtiste ce n'est pas le même de la Bible c'est pourquoi lui il continuait jusqu'à ce jour après cette 18 non il fait non vite attention cette 18 il dit écoutez bien ça peut dire l'apocalypse c'est grand il y a ces quatre et j'ai entendu du ciel une autre voix il dit sortez du milieu tel mon peuple vous avez déjà entendu cela mais ici il dit mais sautez du milieu d'elle en fait parce que vous n'avez rien à voir avec cela comme dans l'âge de l'Odyssée l'âge dans lequel effectivement nous avons pleinement des religieux et des églises effectivement aussi heureux mais il aussi se trouve l'ouïe à l'extérieur chassé par toutes les églises de l'âge nationale effectivement ainsi toutes les églises organisées parce que quand on s'organise on ne veut plus de l'ouïe parce qu'on dit l'union c'est la force c'est ça non ? c'est ça non ? parce que on n'a pas besoin de lui vous vous souvenez quand on a eu un chapitre traversé par rapport avec l'âge et les âges effectivement et aussi le saut vous avez vu que la chose qui paraissait tout à fait anodine dans le spirituel c'était un combat déjà on est sorti pour aller vers vous connaissez non ? je connais quand même les oeuvres de Nicolaï ce que j'ai fait ce que vous voyez c'est ça et puis après on ne peut pas parler plus la doctrine on a vu que dans les seaux qu'on a vus et puis c'était un cavalier qui était sorti avec un cheval blanc et celui qui était assis dessus il avait une arque mais il n'avait pas de flèche une couronne ça semble tout à fait anodine mais c'est un travail que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions réellement voir donc nous réalisons une chose que lorsqu'il entrare dans le zoo de la terre au champ en fête et depuis le début même même donc vous puissiez comprendre effectivement la grâce c'est est-ce que Dieu a fait de nous et pourquoi effectivement Dieu agit ainsi avec nous et que vous puissiez aussi vous aider pour savoir est-ce que je suis l'un d'entre eux ou je ne le suis pas parce que ce n'est plus un moment où on va dire j'hésite je ne sais pas ce que je suis mais en fait c'est aussi le temps où le Seigneur te montre clairement aussi comme il l'avait dit au ce jour-là au juif qui avait cru vous souvenez encore Jean VIII dans des grands passages il y avait des juifs qui avaient cru aussi et puis il dit au juif mais si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment médecible et vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira ils ont dit mais nous n'avons jamais été esclaves de personne nous sommes là pour citer la brave mais donc nous nous connaissons ce que tu nous dis là nous avons accepté simplement mais nous voulons tes frères savoir que nous ne sommes pas ignorants quand vous connaissez qu'il y a l'orgueil dedans ce n'est pas la connaissance de Dieu et que vous voulez trouver aux autres que moi je connais mieux que toi qu'est-ce que tu veux apprendre même si tu connais toute la Bible il n'y a rien que la Bible quand la connaissance est de Dieu est une vie tu considères même le faible qui est devant toi tu t'as assis même au niveau de la personne c'est ça la vie de Christ et tu arrives à pouvoir aussi se mettre à côté pour aussi dans ses faibles pour le ramener à ses déçois si fort parce que tu es fort parce qu'il faut être fort pour descendre là-dedans pour ramener c'est ça non ? Amen alors là le prophète donc Jean qui dit au Seigneur c'est moi et ces gens qui a besoin d'être baptisé c'était aussi un test non ? c'était aussi une preuve pour lui non ? que Dieu voulait voir effectivement ce qu'il en est parce qu'il dit mais ce moi qui a besoin de baptisé c'était vrai non ? parce que lui c'est des dieux tout puissants Jean le savait Jean le savait qu'il était là parce qu'il était en récombe prépussée la première bénédiction il savait il dit mais ce moi qui a besoin de te baptisé toi tu viens à moi donc je veux que toi tu le fasses s'il fumait la voix des hommes un véritable homme du Dieu ne peut pas s'ouvrir ce qu'il a fou dit ce qu'il a fou pense ce que les hommes pensent non il doit simplement suivre ce que Dieu dit l'éluge Amen 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 Oui c'est vrai parce qu'il y a la même fou aujourd'hui d'applaudir et va t'aimer si tu dois faire des choses pour plaire aux gens Ah oui c'est comme ça que Saul là il est problème c'est d'abord lui-même dans ce cas il y a la probabilité la gloire des hommes grand Saul grand roi tu vois nous sommes derrière toi grand Saul grand roi c'est vrai votre attention n'est pas de m'écouter frère grand Saul grand roi il Saul là alors qu'il y avait bien entendu comme les grands des supranats il dit qu'est-ce que vous voulez donc il y a grand éveil grâce là nous sommes en même temps Dieu on va offrir ça à l'éternel mais Dieu lui avait dit vous tout le monde à l'éternel c'est pourquoi il faut vraiment la grâce de Dieu pour réellement de nous faire faire dans les choses de Dieu afin que cette nature de Christ puisse se manifester dans chacun tous ceux qui réellement ont la même nature alors qu'on lui dit effectivement que c'est toi qui peut de me baptiser moi il a répondu clairement non laissons donc accomplir tout ce qui est juste donc ce qui est vous savez déjà non comme il était il il était de l'agneau de Dieu n'est-ce pas vrai ben là c'est les sacrifices qui étaient venus pour être offerts comme Dieu l'exigeait effectivement il faut d'abord que le sacrifice soit lavé donc ça il le savait il fallait effectivement qu'il a ainsi donc il est venu avec ce que il était écrit donc pour lui dans toute sa puissance dans toute sa pureté et son autorité effectivement dans tout ce qu'il était pourquoi effectivement en tant que notre parent rédempteur ton parent rédempteur le mien aussi prêtez attention à ce point c'est important donc ton parent rédempteur mon parent rédempteur pourquoi un parent rédempteur parce que à cause du péché l'Adam l'Adam effectivement l'Ève nous avons été donc maintenant été livrés dans la captivité prisonniers de Satan et le monde et la terre effectivement et d'où effectivement était maintenant entre les mains de ces démons ces affaires ces Satan effectivement qui pouvait maintenant dominer sur les hommes et faire ce qu'il avait à faire maintenant ainsi qu'est-ce qu'il fait dans le Seigneur notre sauveur est venu maintenant dans la chair pour s'offrir afin que nous puissions arriver à pouvoir obtenir ces rachats c'est-à-dire que nous soyons maintenant ramenés dans notre condition première comme Adam était en communion avec le Seigneur et puisque lui Adam il a failli il fallait maintenant qu'un homme vienne aussi pour pouvoir nous racheter Dieu ce qui a été fait depuis les débuts alors quand il est venu lui lui le Saint il est venu pour prendre maintenant ta place ma place de l'homme déchu je la répète encore cet homme déchu l'homme qui est devenu aussi mauvais menteur tout ce qui est aussi mauvais effectivement et la maldiction étant sur cet homme le Seigneur a pris tous les jugements des dieux sur lui pour toi et pour moi et quand il a pris cela effectivement mais il fallait qu'il nous donne quelque chose qu'est-ce qu'il nous a donné en fait lui il est devenu toi vous voyez si lui il est devenu toi et toi tu es devenu qui toi tu es censé devenir lui lui étant devenu toi toi tu es censé devenir vous et si maintenant comme l'écriture le montre d'une manière aussi claire et précise que lui il est mort et il est mort effectivement comme Dieu l'exigeait puisque il a payé ces prix là comme cela ça veut dire qu'en fait mon frère et ma soeur on ne peut plus en fait se référer que c'est à cause d'Adam effectivement que je suis dans cet état oui c'était à cause d'Adam mais maintenant le dernier Adam il est venu il a maintenant accompli ce qu'Adam n'a pas accompli ça Satan ne le savait pas donc il a accompli ce qu'Adam n'a pas accompli effectivement c'est pourquoi quand lui il s'est offert à la croix de l'Ontario la Bible dit effectivement que le sang du Seigneur de l'Écrit a le péché le péché d'Adam pour toi Dieu ne le voit plus ça a été ôté maintenant c'est ton pauvre péché à toi parce que le sacrifice a été offert pour que toi aujourd'hui tu sois aussi libre c'est vrai qu'il s'est offert à la croix de l'Ontario croire en Dieu aimer Dieu dire pour Dieu Dieu l'a fait pour toi c'est pourquoi l'Écriture dit nous sommes justifiés par la foi en Jésus justifié ça veut dire c'est comme si vous n'aviez jamais fait c'est pourquoi on parle effectivement il a dit il a insisté quand le docteur Nicodème est venu vers lui il dit Rabbi nous savons que tu es un docteur venu de Dieu je ne l'ai pas laissé impressionné par les enfants il dit mais ici un homme est né de nouveau vous comprenez frère et soeur pourquoi la nouvelle naissance c'est d'une importance capitale ça ne vient pas par les chants non ça ne vient pas par les prières non ça ne vient pas parce qu'on a pas dit aussi à une assemblée non 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 ça c'est une expérience véritable effectivement sinon frère vous perdez votre temps vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre coeur parce qu'il n'est pas tellement droit il faut il faut il faut naître de nouveau alors prêtez attention de comprendre pourquoi c'est nécessaire parce que la Bible dit que si quelqu'un est en crise il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées facile toutes choses vont devenir nouvelles si quelqu'un est en crise donc nous sommes identifiés avec Christ c'est pourquoi nous c'est pourquoi le baptême au nom du Seigneur Jésus Christ est quelque chose de très 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 important pour un croyant un croyant ne peut pas être croyant sans avoir été baptisé c'est pas possible donc par le baptême effectivement nous nous identifions avec lui grâce à mort nous sommes morts avec lui et notre passé est passé aussi désormais maintenant c'est le plus moi qui vit c'est Christ qui vit en train est-ce que vous comprenez cela fait donc cette fille effectivement qui était venue par les péchés d'Adam effectivement parce que maintenant nous naissons de la manière dont Dieu vous dit par Adam nous sommes venus par les moyens de sexe vous connaissez non ? est-ce que vous connaissez cela non ? tous nous sommes venus comme cela non ? c'était pas le moyen mais maintenant par Christ nous naissons par le moyen pour nous par Dieu lesquels sont les non naissons ni de la volonté de la chair vous connaissez cela non ? c'est vrai vous connaissez les critères nous lisons cela dans Jean chapitre 1 voilà c'est là Jean chapitre 1 merci 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 le Seigneur qui est ici cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde et claire tout le monde il était dans le monde le monde a été fait par elle et le monde n'a pas le connu ouais merci elle est venue chez les siens tu as beaucoup de paroles alors on dirait oui il nous ramène toujours et c'est vrai elle est venue chez les siens et les siens l'ont prévençu mais à tous ceux qui l'ont reçu gloire à Dieu donc le recevoir vous savez quand vous recevez quelqu'un vous savez votre cœur est dans la joie vous savez qui le recevoir c'est qu'il pénètre encore dans la main il est au cœur les portes sont grandement ouvertes à tous ceux qui l'ont reçu quand vous acceptez le Seigneur dirige comme votre soeur de personnel vous devez savoir qui vous accepte c'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu vous voyez la nouvelle vous voyez ce que cela veut dire s'il vous plaît votre attention vous voyez ce que cela veut dire voilà pourquoi le Seigneur vous pouvez connaître les trous que ce soit les bonnes choses ça ne sert absolument à rien ça ne vous sert pas à grand chose ce qui l'ont reçu et qui croient en son nom et il a donné le pouvoir en fait la parole de Dieu est une sémence vous vous souvenez encore ? nous l'avons lu avec vous lorsqu'il est parlé effectivement de la sémence et des livrets la bonne sémence c'est son lait la bonne sémence c'est son lait la bonne sémence c'est son lait mon frère tu peux me le rappeler ? tu te souviens encore ? la bonne sémence c'est son lait la bonne sémence c'est son lait les vois ? non 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 la bonne sémence c'est son le fils du roi vous voyez frère vous vous souvenez encore ? quand nous écoutons la parole de Dieu retournez reprenez les équilibres oh j'étais absent frère j'étais absent parce que jamais je suis tellement pris il n'y a pas de problème mais quand le Seigneur viendra que ce soit le travail pour lequel tu te croches là un jour tu le perdras le salut est quelque chose de tellement si important je ne suis pas là il y a une sœur que nous aimons et qui est notre sœur Carole cette sœur quand elle rate ce n'est plus qu'une réunion le mardi ou le jeudi demandait à frère d'Emmanuel et le bombarde Emmanuel des ministres frère je veux la réunion de mardi mais pourtant il n'est pas ici il est au Canada il travaille des rythmes de matin par famille à 4h du matin il s'élève et s'accroche à son ordinateur pour suivre vous êtes des privilégiens et là s'il est avec à l'aise on vous prend même de l'air et vous méprisez ce que Dieu fait vous savez j'ai reçu un appel c'est samedi j'étais là le matin il me plaît le pasteur j'étais dérange les autres mais dérangement mon petit frère j'étais touché dans mon âme et quand il me parlait il me dit je suis le frère David je suis à Marseille je suis à Marseille je suis à Marseille j'avais eu un jour de pouvoir l'avoir il dit j'appelle de Marseille je voulais vous avoir il dit au frère je demande que vous priez vraiment pour moi je suis ici à Marseille il dit frère 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 que Dieu vous bénisse richement parce que moi je viens du Congo j'étais dans les églises du message et puis j'étais tellement un appelage j'étais vraiment je ne peux pas utiliser l'expression des mots effectivement parce que c'est que j'ai vu et puis quand je suis arrivé ici en France et alors il y avait un frère qui me disait oui tu vois toi nous le message non non le message j'y étais mais c'est que j'ai eu à pauvreté je suis arrivé jusqu'en là parce que alors le frère il dit non 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 mon frère ne parle pas comme ça et c'est là je crois que c'est la soeur la soeur Esther parce qu'il m'a dit parce qu'il m'a dit que Dieu bénit cette soeur les cadeaux qu'il m'a donné c'est plus que ce qu'un être ne me permet et il m'a dit la soeur mais frère frère et je voudrais juste te dire ne parle pas comme cela je voudrais simplement que tu t'approches que tu puisses avoir l'occasion d'écouter ben soeur si vous vous doutez peut-être je vais demander enfin bon on va prendre le numéro de téléphone de frère David j'ai lui dit que je vais demander au frère et à soeur parce qu'il a besoin de contact aussi je vais vous expliquer pourquoi frère et à france va afficher son nom là-bas vos soeurs qui résistent peut-être un peu négativement allez-y prenez le numéro de téléphone téléphoner lui il vient du Congo vous allez peut-être parler avec lui alors écoute il me dit quand la soeur m'a dit bon je voudrais seulement que tu viens une fois que tu écoutes au moins la prédiction comme nous nous écoutons il n'y a plus que tu puisses maintenant faire ton jugement il dit frère je suis arrivé et j'étais donc assis on a mis donc la connexion je vous ai entendu j'ai écouté la parole il dit frère que Dieu soit béni parce que vous avez la parole de Dieu il dit c'est depuis ces jours-là que j'ai compris que Dieu il est toujours le maître et que sa parole vous pouvez l'appeler je vous demande de le faire et alors il me dit il me dit mais frère vous savez je pleure beaucoup je dis je pleure je dis quelle grâce de pouvoir avoir de pouvoir écouter cette parole il dit comment alors frère vous vous êtes oublié je suis ici à Marseille dans un endroit tellement je me dis mais comment vous arrivez à pouvoir suivre les causes parfois j'écoute je suis la prédication et puis à ce moment ça s'écoule et quand ça s'écoule je commence à pleurer et je lui dis Seigneur pourquoi moi pourquoi ça doit se couper et puis à ce moment je lui dis mais comment ça se fait il faut les causes ces problèmes il dit frère je suis dans un centre ici puis je m'enferme tous les mardis tous les jeudis tous les dimanches dans ma chambre il dit mais alors comment tu fais poursuivre les réseaux vous savez comment il fait il dit mais si on ne donne pas la connexion je ne sais pas comment si c'est quelqu'un qui lui a prêté l'ordinateur portable c'est ce qu'il fait qu'il lui est prêt qu'il soutient il dit il prend l'ordinateur donc il y a des réseaux qui sont entrés ici vous connaissez là et puis il fait un peu comme ça pour voir un peu quels sont les réseaux tu vois il peut un peu se connecter effectivement et quand il a cette connexion informatique ça comprend ce que je dis quand il a ces réseaux qui se connectent il faut reconnecter là il peut maintenant entrer maintenant dans la chose et vous savez que à ce moment ça perd en fait ça fabule puisque il y a peut-être des autres qui se connectent sur ces réseaux là et là à ce moment là à ce moment la prédication monte et puis ça se coupe et il perd la raison il doit arriver à pouvoir chercher encore quelque part pour se connecter c'est ainsi qu'il s'est déblé avec les miettes mais avec ces miettes là il dit c'est ça qui me fait vivre c'est ça qui fait effectivement que je peux tenir aujourd'hui et je m'y accroche tout le mardi je suis là tous les génies il me dit oh dis à frère mon nom je l'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'ai dit que Dieu soit béni j'aime beaucoup mon frère mon nom que Dieu le bénisse qu'il se tient qu'il faut des filles j'ai dit je vais lui dire et lui il va t'appeler aussi quand je lui dis aussi que vos frères frères et sœurs vont aussi vous appeler je vous dis mon téléphone sera donc affiché là-bas pour que vous puissiez l'appeler ainsi donc frères et sœurs il y en a de ceux qui sont au loin qui s'est battu et nous nous avons les plus bien de pouvoir nous asseoir et aussi dénouter la parole de Dieu eux là ils s'accrochent effectivement au moindre effectivement et le Seigneur fait des grandes choses dans leur vie ainsi donc comme nous avons eu à pouvoir entendre la bonne sémence effectivement ce sont les fils du royaume la question de pouvoir savoir si vous en êtes vous aussi en tant que fils du royaume et c'est ainsi que l'Écriture nous montre qu'en réalité étant donc de cela comme la Bible le dit la nouvelle naissance est quelque chose d'une importance capitale pour vous c'est lui qui est prédestiné à être un fils du royaume pourquoi est-ce qu'on parle de la nouvelle naissance écoutez-moi très bien frères et sœurs nous avons eu à pouvoir le voir maintenant ce qu'à ceux qui l'ont reçu pour son nom ils ont donc eu à pouvoir maintenant devenir des enfants de lui expérimenter la nouvelle naissance ça veut dire quoi maintenant ils sont donc les dieux et vous vous souvenez ce que l'Écriture dit de cela effectivement de celui qui est né de Dieu donc celui qui est né de Dieu triomphe du monde vous suivez tous ceux qui est né de Dieu tous ceux qui est né de Dieu et qui ont vu le monde et la victoire qui est né de ce monde c'est notre foi c'est vrai non et puis il dit encore dans un genre au chapitre 2 je pense quelque chose comme cela il parle effectivement de celui qui est né de Dieu il a l'intérêt bien pour que ne puisse on comprendre de quelque chose évidemment un genre au chapitre 3 voyez donc que l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu si le monde ne nous connait pas ce qu'il ne l'a pas connu bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est et quiconque s'est dépendant sans lui se purifie comme lui-même est pu quiconque donc pêche transesse la loi et le péché la transition de la loi oh vous le savez Jésus a apparu pour ôter 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 des péchés donc en fait s'il vous plaît le frère s'assassure vous voulez récompenser le mot il a ôter celui qu'il a enlevé la racine parce que là on peut couper les dessus mais la racine étant restée à l'intérieur elle va toujours pousser c'est comme là que dans un temps j'en suis effectivement comme le péché a découvert l'homme ressentait il avait le même sentiment dévolé c'est pourquoi mon frère et ma soeur examine toi très bien effectivement si c'est toujours la même chose qui revient sur toi il y a un problème quelque part il a pas dit qu'on ôter les péchés il a ôter la racine si hier tu avais la langue qui parlait il y a la langue qui parlait il faut parler toujours les gens disent et que tu continues malgré que Dieu te bat il y a un problème tu peux te justifier quand tu veux puisque quand tu le veux il n'y a pas de problème mais sache que des gens tu as un problème parce que la parole que Dieu te donne toi que toi tu reçus tu la reçois qu'est-ce qu'elle va faire effectivement il est agissant il est délivre effectivement tu n'as pris les goûts quand tu entends tu ne savais pas mais quand tu entends que ton père ne veut pas que cette langue soit comme une langue d'une chienne ou d'un chien et chaque fois à boire ce n'est pas possible alors au-dedans de toi il n'y a pas ça c'est vous savez le Seigneur l'a dit je vous parlez un petit peu de temps aujourd'hui vous fâchez ce n'est pas un problème vous regardez très bien un très gros l'affaire est trans tantôt il épouse pur et au principe le sans tâche il mérite n'est-ce pas vrai dans le livre d'Amour qu'elle est très bien faite quelle est la chose qui suit l'homme dans le corps est ce qui rentre par la consommation de la bouche non ce qui suit l'autre c'est ce qui sort non n'est-ce pas vrai vous le savez non c'est évident or pour déposer ta plaître une épouse pure irrépréhensible sans tâche n'est-ce pas vrai alors quand on est pur là-dedans ce qui doit sortir de nous ne pourra pas suivre les autres c'est vrai non quand on a des pensées pures comprenez ça quand tout est pur dans la personne ce qui doit sortir de la personne ce n'est qu'il est pur mais quand on ne l'est pas alors on est en fait la marmite de toutes les choses aussi du monde en fait on a toutes ces choses-là les raisonnements ils pensent ici ils pensent cela l'autre pense ceci et ceci et cela c'est normal que les racines poussent les plantes les plantes maintenant donnent des fruits on le voit maintenant des troubles donc il dit il est venu donc Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui des péchés vous suivez frère et vous lisez avec moi il a dit ici il dit oh vous le savez Jésus notre Seigneur a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui des péchés vous suivez cela donc maintenant il dit quiconque demeure en lui ne pêche pas vous comprenez cela or nous étions c'est pas les débutants maintenant il dit mais quiconque demeure en lui en lui ça veut dire que maintenant qu'il a pris notre place nous avons pris aussi sa place c'est vrai non donc lui il n'a jamais péché là lui il n'a jamais péché vous savez non maintenant il y a comment on dit du toit il dit ceci quiconque demeure en lui ne pêche point alors moi je suis un pêcheur c'est vrai non il a pris ma place pour que moi je prenne sa place alors il dit quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu tu lui dis que moi je suis un pêcheur et je vis pour Jésus alors il faut que quelque chose soit vie aussi c'est pas vrai et pour tu nous alors il dit petit enfant que personne ne vous séduit celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste vous voyez maintenant que la nature et le caractère du Seigneur se retrouvent maintenant dans le croyant vous le voyez non ? la nature et le caractère du Seigneur se trouvent maintenant à qui ? le croyant si tu n'étais pas croyant au par rapport à demain comme tu l'as été mais quand tu as pris en lui maintenant il a pris ta place tu l'aurais connu cela et toi tu prends sa place mais dans son caractère vient maintenant dans le croyant celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est et juste le continu c'est lui qui pêche et lui vient parce que là il y a là maintenant il dit si tu as fait clair mon frère et ma sœur donc il dit tu ne peux pas te tromper de toi avant on était un peu tous dans la même foule parce qu'on s'est dit oui c'est les pêchers d'Ada oui on dit mais maintenant la chose a été déjà réglée donc si on peut te le faire et je peux parce que maintenant on l'a fait oui Dieu voyait cela mais maintenant Dieu a hanté ces pêchers maintenant c'est toi-même tu ne peux plus parler que à cause d'Ada la haine effectivement non maintenant c'est toi parce que Dieu a mis le fin vous savez pourquoi ils sont arrivés à ce point-là ? c'est à cause de l'inquennité n'est-ce pas vrai ? mais non le dernier qu'est-ce que le Corinthien dit ? je vous ai dit je vous prendrai du temps mais donnez-moi du temps le Corinthien dit la mort est venue par Ada vous savez non ? vous m'avez regardé comme ça je pense le Corinthien c'est écrit c'est écrit ici je pense le Corinthien je pense le Corinthien je pense le Corinthien je pense le Corinthien c'est un jour on lit à partir du verset 12 alors si l'on pense que Christ est ressuscité de mort comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection de mort ? s'il n'y a pas de résurrection de mort Christ non plus il n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication donc est vaine et votre foi aussi est vaine il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité de Christ tandis qu'il n'aurait pas ressuscité s'il est mort il n'est pas ressuscité de mort car s'il est mort il n'est pas ressuscité de mort Christ non plus il n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité votre foi est vaine il est encore dans vos péchés vous suivez cela ? et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus vous suivez même si Dieu ne l'a pas fait dans ce qui venait de vos péchés parce qu'il fallait que le sacrifice soit appuyé par Dieu donc s'il n'est pas ressuscité donc nous sommes par conséquent morts perdus sinon c'est dans cette vie c'est mort que nous espérons en Christ nous sommes le plus malheureux de tous les hommes mais maintenant Christ est ressuscité de mort il est la prémisse de ceux qui sont morts car puisque la mort est venue par un homme c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection de mort et comme tous meurent en Adam et même aussi tous revivons en Christ l'amour est venu par un homme et la vie est venue par le Seigneur Amen c'est sûr alors dans Jean on va en parler rapidement alors on dit merci merci c'est lui qui dit c'est lui qui pêche c'est lui qui pêche car le diable le pêche dès la réponse le fils de Dieu a apparu en fait de détruire le oeuvre du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas péché parce qu'il est né de Dieu Amen c'est sûr et sainter mon frère et ma soeur puis s'il est né de Dieu maintenant ça naturalise sa façon d'être le vétérateur alors c'est tout à fait différent ainsi nous comprenons maintenant un pierre comme le Seigneur l'a dit dans les saintes d'Écriture un pierre 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 au chapitre Amen verset 13 il dit c'est pourquoi Seigneur et Reine de votre entendement soyez sordres ayez une entière espérance dans la grâce que vous a rapporté lorsque Jésus dit notre Seigneur apparaîtra comme les enfants obéissants ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'Union Amen Amen donc effectivement le Seigneur vous a montré ce qu'il a fait pour vous ce qu'il a fait pour les fils c'est les fils de Dieu il a fait que et réellement que Christ est en mort il a payé pour que vous soyez l'île pour la mort attendu ce matin il dit ne vous confondez pas à ça vous êtes très bien qu'on se fait divin il dit merci mais puisque c'est lui qui vous a appelé saint puisque je vous a appelé saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il était qui vous serez saint car je suis saint Amen Alléluia et pourquoi en parlant de l'épouse il est vraiment écrit en disant qu'il est épouse il est préhensible sans tâche il n'y a de semblant donc en fait il s'agit de ce peuple dont Dieu dit santé du milieu d'eux en fait comme on l'avait entendu la séparation totale Amen et quelque chose que Dieu exige effectivement de cela qui lui appartient et c'est lui qui est de Dieu mon frère ma soeur il ne peut pas murmurer et discuter parce que la Bible dit que mes préviens entendront ma foi Amen il ne s'agit plus d'avoir des doutes et des doutes on dit mais je suis dédié je ne suis pas non frère il s'agit maintenant de pouvoir se tenir devant le miroir et se regarder est-ce que réellement ce que je suis et ce que Dieu est en train de m'a dit on ne peut pas dire je pense j'espère que dans ce jour-là non frère il faut l'assurance Amen tu es le prévi ou le bouc parce que la prévi la prévi effectivement elle est soumise elle est docile elle est tout à fait entièrement donnée à son maître effectivement mais le bouc non non pas du tout l'état de la tête parlait effectivement on n'a pas parlé non moi je fais ce que je veux non moi je fais ce que je pense effectivement ça c'est une bouc c'est un bouc lui il ne tient pas dans sa main le bouc non jamais non 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 il tient dans sa main effectivement les prévies les prévies tu aimes mais les attendais pas de vous Amen Dieu tu peux pas t'asseoir la dire je suis je suis je suis alors que quand la parole vient à toi c'est toujours des raisons non je ne crois pas comme ça non je pense comme ça alors que c'est Dieu qui veut que tu crois comme lui Amen prenez l'exemple d'Abraham effectivement prenez le temps donnez moi le temps aujourd'hui je n'ai pas trop trop tard mais je n'ai pas trop ça ne m'a pas prenez le temps de l'écart d'Abraham Abbraham était l'économie s'il voulait se montrer où j'étais effectivement et Dieu dit à Abbraham Abbraham vient ici lève les yeux lève le ciel regarde les étoiles effectivement Abbraham a regardé effectivement et puis Dieu dit mais quelle sera ta possibilité je vais dire oh mais moi je ne vais pas je ne sais pas comme ça moi je crois c'est pas ça ça non c'est pas comme ça que moi j'ai été instruit moi un humain quand même c'est quand même pas logique à voir la nature ici et puis les étoiles et puis moi et puis en plus ma femme m'est aussi je t'ai dit moi ici tu dis ma postérité il pouvait raisonner beaucoup je suis bien ça et la Bible dit mais Abbraham lui a confiance en l'interdiction le crut de son cœur qu'est-ce que Dieu est capable et on nous appelle nous le croyons à la postérité d'Abraham la question de pouvoir savoir tu te parles je vais te dire en tout cas le Seigneur viens je suis sauvé je vais au ciel mon frère et ma soeur la parole t'est à porter pour que tu vois quelle distance tu trouves à cause de toi de ton besoin d'éthrologie de toi de ce que tu as c'est pour ça quand Dieu est en train de nettoyer il sait ce qu'il fait il nettoie ses enfants pour remplir effectivement de sa propre nature si toi tu as un bouc tu as une séance de bouc effectivement tu la maintiens effectivement tu m'as tapé la tête qu'est-ce qu'il nous raconte qu'est-ce qu'on a fait effectivement il manque qu'on s'arrête que je rentre je demande de toute façon moi je vais t'effrayer je vais savoir pas de problème Dieu n'a pas il ne traite pas avec toi il dit saute du milieu de mon peuple il s'agit du peuple que Dieu lui-même a connu et qu'est-ce que Dieu a dit de ce peuple qui est à lui en fait il attend ce peuple de pouvoir c'est séparer de tout c'est-à-dire quoi regardez là 2 Corinthiens chapitre 6 j'ai lu ce mot de l'exemple 2 Corinthiens chapitre 6 si vous êtes trop fatigué vous pouvez partir ne vous gênez pas vous pouvez vous lever discrètement vous sortir vous allez 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 c'est pourquoi sautez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impule vous suivez ça ne touchez pas à ce qui est impule et je vous accrime donc Dieu ne veut pas que vous soyez souillés donc un homme et une femme effectivement que Dieu appelle effectivement séparez-vous de toi c'est qu'un Dieu parce qu'on a entendu effectivement que c'est saint ils sont les langues ils souillent aussi l'eau quand Dieu ne veut pas que vous soyez souillés Dieu veut que vous vous teniez dans la pureté dans la sainte vie alors l'écriture nous dit une chose qui est tellement si importante regardez dans le livre de Jérémie au chapitre 15 Jérémie au chapitre 15 pourquoi ma souffrance est-elle continuelle et pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas séguer serais-tu pour moi comme une source trompeuse comme une eau dont tu n'es pas sûr c'est pourquoi ici parle l'Éternel si tu te rattaches à moi je te réponds Amen Alléluia Amen donc la peine de sortir et de sa prochaine je te répondrai voici la suite si tu te rattaches à moi je te répondrai et tu te tiendras devant moi si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vide tu seras comme ma bouche Amen Alléluia Alléluia Qu'est-ce qui serait précieux aux yeux de Dieu si c'était sa propre c'était sa propre nature donc il dit mais si toi tu ne sais pas cela parce qu'il y a toujours eu des mélanges mais ce n'est pas ce que je dis alors tu seras vraiment comme ma bouche tu seras ma propriété à moi et Dieu s'adresse aussi à un peuple qui lui appartient effectivement auquel il se sent en fait dans cette l'égresse de pouvoir lui parler en fait à ce peuple là que Dieu parle parce qu'il connaît à lui mes brevies à moi mes brevies à moi attendront en certain moment la mienne ils vont entendre ils vont me suivre donc il nous fait savoir que si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vide tu seras comme ma propre bouche à moi et toi tu la gerais effectivement alors moi je serai effectivement à toi et toi tu seras aussi à moi regardez pour que nous puissions comprendre en vérité comme l'Écrit on le dit cette épouse dont la parole nous montre réellement qu'elle attend réellement son époux en fait que vous soyez sûr je vais m'arrêter ici en fait que vous soyez aussi dans la certitude et non dans l'imagerie effectivement comme les vierges sages et les vierges folles parce que elles sont toutes sorties les vierges mais parmi eux effectivement il y avait effectivement celle qui était sache et celle qui était folle telle qui était folle elle se dit oh le pâton nous allons partir nous allons partir c'est que tu es sorti et maintenant c'est dans la marche maintenant que Dieu va voir le réessence pour vous montrer maintenant au monde et à tous les autres effectivement voici même la nature va témoigner voici vraiment celle-là ou celle-là c'est pas ta bouche à toi oh nous sommes comme nous nous sommes l'épouse nous sommes l'épouse parce que le message nous l'avons nous répétons les prophètes j'ai toujours dit ça ne fait absolument rien je parlerai à l'universitaire je lui donnerai la brochure il ira aussi je parlerai aussi avec son intérêt parce qu'il a la brochure il va aussi vous dire vous répéter aussi avec juste que les prophètes a eu à pouvoir aussi dire c'est simplement là pour que tu t'examines mais suis-je moi j'entends la vieille il faut dire oh ils sont fous la vache moi je suis sage mais regarde-toi si vraiment tu es une vierge sage si le caractéristique de vierge sage c'est le couper en toi parce qu'il y a la sagesse c'est moi c'est la caractéristique Amen Amen c'est vrai frère c'est pas un mot l'éternel les affaires de l'ancien testament c'est celui de l'ancien testament n'est-ce pas bien mais Jésus est la flamme de Dieu mais quand il vient vers toi ça te dit dans ton coeur non c'est pas dans ça qu'il est dans ton coeur si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est rien tu seras dans le corps Amen Amen séparez-vous sortez du milieu et séparez-vous de quel milieu il y a des bons sortirs il y a des bons séparez-vous ne touchez pas à ce qui est un peu parce que si vous touchez à cela et c'est cela ce qu'il a toujours été en fait parce que ça vient de la mère là-bas la grande prostituée il y a des trousses qu'il y a eu de pauvres à travers ces drainaires ici des suites et cela donnait le même mouvement que tous les autres ici cela a été avalé ça souillait les hommes vous savez cela non ? chapitre de la présence de la présence alors il dit mais il faut que vous sortiez d'ici afin que vous ne touchez pas que vous soyez et devez un jour plus vous connaissez c'est cela ce qui est dans le Corinthiens chapitre 11 donc ça va être très bien mais non il le montre ici en Corinthiens chapitre 1 et en Corinthiens chapitre 1 j'ai dit supportez-moi aujourd'hui ne vous fâchez pas de 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 si vous êtes fatigué vous pouvez sortir c'est pour un pâti de Corinthiens chapitre 1 oh verset si vous pouviez supporter de ma part un peu de vous mais vous me supportez car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu Amen parce que je vous ai fiancé à un célébrou pour vous prenoter à crise comme une virge pure c'est le fondant tout vide c'est vrai mon frère il y avait des choses qu'il avait avant c'était maintenant ça a été nettoyé comme Dieu m'a nettoyé j'étais dans des traviches j'avais fait avaler maintenant il m'a nettoyé vous aussi il nettoie pour bénéficier il a fait dire je n'ai pas laissé au voulu en plus je vous purifierai les toutes vos idées et desquelles 36 et des toutes vos chambres Amen va nous présenter à Christ il n'a plus à Dieu et s'engager rien ne s'entend mais si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est fini c'est quoi ça c'est quoi ça mon frère c'est votre attention c'est ce qui est c'est prévu il faut que tu sois celle ou celle qui ne sait pas c'est qui que tu sois dans la pureté tu n'as rien tu es un pure qui est souillant c'est quoi regarde on a un saint d'Écriture afin que nous puissions comprendre cela comme l'Écriture nous le fait savoir c'est quelque chose d'une importance capitale pour nous dans le livre de Timothée de Timothée de Timothée de Timothée vous allez comprendre de Timothée mais je vais aller vous libérer aussi de Timothée au chapitre 2 et vers cette année il dit toi donc mon enfant fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le aussi à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ il n'est pas le soldat qui s'embalase des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a empli et l'athlète et l'athlète ne pas couronner s'il n'a pas combattu suivant les règles il faut que tu il faut que la pouvoir travaille avant de recueillir le fruit comprends ce que j'ai dit car le Seigneur donnera de l'intelligence en toute chose souviens-toi 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 et souviens-toi de Jésus-Christ de Jésus-Christ souviens-toi que cela soit gravé en toi ne va ni à cause qu'il soit toujours présent issu de la proximité de la vie ressuscité des morts selon mon évangile pour lesquels je souffre j'ai été lié comme un malfaiteur mais la parole de Dieu ne va ni à cause c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus à gloire à Dieu les autres peuvent se moquer mais une sémence au frère même s'il sont deux ou trois frères c'est ce qui est important que la parole soit prêchée pour cette sémence et au délit afin que eux aussi obtiennent le salut qui était en Jésus-Christ avec la gloire éternelle cette parole est certaine si nous sommes morts avec lui nous vivons aussi avec lui n'est-ce pas si nous persévérons nous réunirons aussi avec lui si nous le réunions lui aussi nous réunira si nous sommes infidèles il demeure fidèle à sa parole car il ne peut s'éblier lui-même verset 14 rappelle ces choses en conjurant devant le Seigneur vous suivez qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent discussion 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 vous savez au moment je crois au moment je parle parce que la langue aime bien parler toujours on évite des disputes de mots il dit verset 15 et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé un nouvel qui n'a pas à rougir qui dispense droitement la parole de la vérité que ça ne plaise que ça ne plaise pas mais que la parole soit prêchée toute sa puissance est dans la vérité vous écoutez bien il dit évite les discours fin et profane car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leurs paroles on gira comme la ganguette de ces mêmes de ces nombres sont innés et filets effectivement qui se sont détournés de la vérité disons que la résurrection est déjà arrivée et qui va faire la foi de quelques-uns voilà les faux doctrines voilà les faux enseignements voilà les faux prédicateurs voilà tous ces nombres qui ont tellement nourri beaucoup de gens frère vous avez reçu des fausses enseignements qui ont pris des racines c'est pourquoi vous compartez la vérité frère pourquoi vous énervez quand vous mangez l'écriture effectivement aussi claire et vous vous énervez autant parce que moi je ne crois pas comme ça parce que c'est pas comme ça qu'on m'avait enseigné mais en fait la Bible dit c'est qu'ils seront tous enseignés l'écriture si tu es de Dieu tu dois te réjouir parce que Dieu te t'enseigne et par sa parole il te montre clairement la vérité A c'est A tu vois clairement A c'est A et puis B c'est B moi on m'avait donné qu'il fallait mélanger la part puis tourner par ci par ci et puis bon on prend les complications et on avale vous voyez de quelle manière il parle effectivement montrer effectivement comment parce que vous savez que toutes ces choses là dans un croyant ce sont des souilleurs mon frère c'est la vérité c'est celle qui sort et l'homme qui suit l'homme Amen Aussi longtemps que vous le garderez vous êtes toujours sous l'eau pure descend du trône purifie le coeur et le maintien toujours dans cette pureté dans cette synthétie sanctifié par ta vérité ta parole et la vérité l'étoile l'aide l'étoile écoutez bien écoutez bien parce qu'on va dire mais ça va tu ne c'est bien néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent et les sots Amen le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent Alléluia Oh oui mon frère le Seigneur connaît on peut envoyer tout ce qu'il peut envoyer suyer le peuple comme il le fait effectivement les gardés en prison et quand on est trompé de la jubilée sonne ceux qui sont des dieux alors Dieu dit mais je vous retirerai d'intégration je répandrai sur l'eau pure de vous purifier je vous fais des fous des signes pour le Césus c'est comme cela que la parole vient de purifier de l'étoile alors il continue en disant effectivement dit c'est pas sur le sol c'est ce qu'il va partir et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité Amen Amen mais non il y a les que nous puissons voir maintenant clairement il dit dans une grande maison il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent mais il y en a aussi de bois et de terre les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage de vie il y a des vases d'honneur et des vases d'un usage de vie toi de quelle vase es-tu Amen Alléluia Alléluia Ah oui la question est-ce que de quelle vase es-tu parce qu'il y a des vases d'honneur et des vases d'un usage de vie on mélange n'importe quoi les vases d'honneur non 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 on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas parce que frère et soeur l'épouse est vraiment ces vases d'honneur Amen je vais vous les prouver dans les saines d'écritures Vraiment que vous puissiez comprendre pourquoi cette séparation totale c'est effectivement la vertouche qui est contrainte à notre propre à la pensée de Dieu effectivement et qui est pour nous je vois pour nous parce que moi je crois que c'est ça moi je pense que c'est ça moi c'est le moins c'est si c'est le moins on n'a pas besoin de c'est le moins non on c'est l'antel on a besoin de c'est le moins Amen on ne va pas dire je serai toujours l'état c'est le moins qu'est-ce que Dieu attend parce qu'aujourd'hui nous savons qu'il y a des vases d'honneur et des vases d'amis nous revenons ici nous revenons ici prenons dans les livres de Romain nous revenons dans 2 Timothée au chapitre 2 Romain 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 vous pensez au chapitre 9 Romain au chapitre 9 ici nous disons ici Aïa oui merci merci c'est dit sur le jour et de même et de plus il en fut un signe de Rébéka qui conçut de Cérésa notre mère car quoi que les enfants ne fussent pas encore et qu'ils eussent paix ni bien ni mal afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des oeuvres et par la saine volonté de celui qui apprend il fut dit à Rébéka l'aîné sera sujeté au plus jeune selon qu'il était écrit j'ai mes jambes et j'ai aïe des aïe alors qu'il te dit qu'il y a donc y a-t-il en Dieu de la justice loin de là il est Dieu non il connaît bien l'avenir il connaît avant même que tu nais qu'est-ce que tu allais être comment tu allais être même étant assis ici frère il savait que ce matin il savait que je puisse tenir autant de temps il savait comment vous allez réagir en regardant parfois à vous mon nom il est bon frère il sait comment ton coeur à toi pense-moi maintenant à propos des saints il le sait rien ne lui échappe il est vraiment présent amén amén c'est vrai c'est comme mon frère faisait là que Dieu bénisse ma bénisse ma soeur ici et comment il s'appelle ce dont tu as fait avec moi l'épouse est mon frère ah ah ma soeur irène et vous savez c'est extraordinaire la soeur irène comme elle est qui se montre dans sa maison là elle était à genoux elle pleurait pour son frère et sa soeur à chaudes larmes effectivement dépendues personne n'était là vraiment moi je n'étais pas là mais elle ne s'est rendu pas court que les larmes qu'elle versait son Dieu la regarde Amen Amen elle est bien là dans mon pays et comme toujours je suis heureux mon âme est dans la joie quand je la vois je dis que Dieu s'obédit parce que je connais le patient et puis quand je vais prier parfois je dis donne moi la main on va prier alors pendant que je priais je lui ai répété mot à mot ce que elle disait à Dieu Amen je lui ai dit Seigneur souviens toi de l'âme de ta soeur c'est qu'elle ne réalisait pas que pendant que j'avais les yeux fermés tu me montrais son état Amen je vous l'ai toujours dit si vous loutez je sais que je peux m'asseoir avec vous frère vous pouvez tromper mais Dieu me révèle qui vous est Amen tu es la vérité mais c'est vrai cela et je lui ai dit mais Seigneur souviens toi de l'âme de ta servante c'est vrai non? c'est pas ma soeur c'est vrai non? c'est vrai non? c'est un autre j'ai signé mais que vous l'âme de ta soeur c'est un autre et j'ai signé avec vous le Seigneur je connais le Seigneur par quoi la grâce de pouvoir m'approcher de moi et pouvoir m'asseoir je suis passé avec vous on s'en sert frère je ne vois pas que vous n'en venez pas parce que je vous prends je suis la condense frère et soeur vous devez savoir à qui vous avez affaillé et si nous sommes pas là pour un jeu la grâce que dieu nous apporte c'est que nous puissions mourir pour appartenir à ces dieux et l'appartenir à 100% pour que la bénédiction soit accordée à la prédiction c'est cela la chose en fait c'est une grâce que dieu accorde à un homme ou à une femme de pouvoir réellement c'est qu'on dit mais c'est vrai seigneur et dieu mais en fait ce n'est plus être en train tous les jours quand je me pose la question où tu en suis parce que j'ai entendu c'est vrai frère on peut en parler comme on veut mais on peut dire ce qu'on veut mais c'est béni dieu il dit mais j'ai entendu ça l'ombre de pierre de l'essai mais aussi aujourd'hui quand même au même temps aussi j'ai entendu que on prier sur les tissus et le faire c'est dieu qui conduit toujours et on a prié quand même que et ça fait d'extraordinaire j'ai entendu qu'on a prié pour telle qu'elle était et même dans le Seigneur on voit que c'est pas un pas de problème mais ça montre d'assez la propre nature frère vous entendez vous rendez compte que le frère vous aimez téléphoner le frère pleure dit mais frère vous savez quand les couples se fait je prends un décès de la prédication je mets et puis les problèmes c'est quand j'écoute les prédications les cédés et puis ce mois ça bloque j'ai pleuré moni seigneur qu'est-ce qui m'arrive évidemment parce que nous avons ce que le seigneur notre Dieu fait il ouvre les yeux et il sera situé au plus jeune il s'appelait de la phénoménale il connaît chacun de vous il connaît quand vous vous levez quand vous respirez ce que vous pensez si vous êtes faux effectivement c'est vrai que quand vous vous dites ah frère je sais mais Dieu sait que vous êtes faux vous pensez vraiment que Dieu ne m'encore pas la grâce de voir ton coeur tu veux jouer la comédie de pouvoir me faire un peu un dessin devant mais je dirais simplement comme ça comme quelqu'un qui ne nous voit pas mais Dieu m'encore la grâce oui c'est vrai frère c'est vrai parfois je dis rien il y a tellement de choses que Dieu fait que je regarde simplement je dis si simplement je pouvais le dire mais que Dieu nous aide mais nous avons sur le pouvoir toujours témoin sur le Dieu ça indifie les accords bon nous retournons à Romain il est bien merci c'est bien Romain il dit qu'il est bon Dieu merci c'est bien du temps donc loin de là quand il dit non enfin non non ce qu'il dit j'ai aimé Jacob et j'ai arrêté qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est un Dieu de l'injustice loin de là car il dit à Moïse je ferai mes hélicoptes à qui je fais du prix et j'aurai compassion de qui ? j'ai compassion ainsi donc ça ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait mes hélicoptes car l'Écriture dit à Pharaon j'ai été suscité un dessein pour montrer en toi ma puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre ainsi écoutez bien il fait mes hélicoptes à qui il veut il en dit ce qu'il veut tu me diras mais pourquoi blâme-t-il encore ? c'est le nom de Dieu frère il savait comment l'homme allait Dieu avait conduit à savoir ce qu'il était dans l'homme pourquoi blâme-t-il encore ? vous suivez, lisez dans vos Bibles frères lisez pourquoi blâme-t-il encore ? car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? oh homme, toi plutôt qui es-tu pour contester ? avec Dieu avec Dieu j'aime quand je lis, vous lisez aussi si vous n'avez pas la Bibles frère vous ne voulez pas dire oh on nous a dit non c'est pas que je vous ai dit la Bible dit Amen je vous en prie frère lisez les hélicoptes écoutez bien la suite le vase d'argile dirait-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi ? le potier n'est-il pas le même de l'argile ? pour faire avec la même masse suivez d'abord ceci là pour faire avec la même masse ma même masse un vase d'honneur un vase d'un usage vide vous s'y verrez ? donc le potier il fait un vase d'honneur un vase d'un usage vide nous continuons l'écriture frère et qu'est-ce que dire ? si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire donc l'épouse est restée qu'on dit vase d'honneur donc vase d'honneur et de miséricorde vous direz le frère Léonard vous ne pouvez pas entrer nous en mourir nous interpréter les trucs nous allons continuer donc je le dis encore ici et s'il a voulu faire connaître sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire vous y voyez ? ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les juifs mais encore d'entre les païens selon qu'il est dit dans Osée j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien aimé celle qui n'était pas la bien aimée et là on leur disait vous n'êtes pas mon peuple ils seront appelés fils du Dieu et bien aimé de quelle face est-ce que vous mon frère un seul un vase d'honneur ou un vase d'écoutage au pays retournons à la Timothée de Timothée au chapitre 2 regarde merci je viens encore merci dans une grande maison il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent il y en a aussi de bois et de terre les uns sont des vases d'honneur les uns sont des vases de l'usage de vie si l'homme vous suivez frère si l'homme quelqu'un se conserve plus vous suivez si l'homme quelqu'un se conserve plus en s'absténant de ses choses en s'absténant de ses choses vous voyez qu'il est toujours important de lire les écritures quand on lit et de garder la pensée de l'écriture pour qu'on comprenne qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire quand je lui disais il disait au début pourquoi il nous force de lire frère c'est pour votre bien sœur en s'absténant de ses choses de quelque chose de s'absténant il nous l'a bien pendant que nous lisons vous voyez qu'il faut vraiment lire avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention vous comprenez ça ? car pour que vous compreniez qu'il est en faute de Dieu dans les saines écritures la parole de Dieu est c'est tout même sans voix tellement le mot en fait c'est un peu de montrer l'image exact de ce que Dieu attend si quelqu'un se conserve pur si qu'il soit de l'homme qui suit vous allez le voir d'une manière aussi claire si quelqu'un se conserve pur en s'absténant de ces choses il sera quoi il sera un vase d'honneur ce vase d'honneur saint ici il dit à son maître propre à toute bonne valeur ça veut dire non ça veut dire non c'est pas pour Dieu qui est lui-même à sanctifier une fois pour tout mais ce n'est pas vrai qu'il soit utile effectivement alors ce peuple il dit c'est un vase d'honneur maintenant il est très bien il montre maintenant il dit il faut il faut s'absténir ce chose c'est quoi il dit donc fuit donc les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi la charité la paix avec ce qui évoque le seigneur d'un coeur vous voyez pourquoi il devait retourner vers le leur vous vous souvenez encore il a hâte quand on les a frappés ils sont retournés vers le leur ils ont prié encore Dieu pour que Dieu agisse en gros puissamment et la terre tremble il continue il dit mais répousse les discussions folles et il est-il sachant qu'il faut naître quoi les guerres s'absténir de ces choses mais qu'elle il ne faut pas qu'un serviteur du seigneur ait de qu'elle il doit au contraire avoir de la connaissance pour tous être propre à enseigner doué des patience il doit rester avec nous sur les adversaires dans l'espérance oh et Dieu leur donnera la répentance pour arriver à la connaissance de la vérité dans l'espérance et que revenu à leur bon sens il s'est dégagement des pièges du diable qui s'est emparé de Dieu pour le soumettre à sa volonté vous voyez les gestes d'un homme de Dieu vous voyez les gestes d'un homme de Dieu alors il ne faut pas venir oui mais parce que j'ai vu que parce que celui-là tu fais pour celui-ci et moi un c'est ci et cela non tu es conduit à ce qu'on puisse aider les uns comme les autres mais ils arrivent effectivement au même niveau que les autres ne cherchez jamais jamais que ce soit la femme d'un homme de Dieu que ce soit les frères ou les sœurs et pouvoir influencer un serviteur de Dieu que Dieu qui est dans sa main c'est un instrument de Dieu il n'appartient ni à la convocation ni à la femme ni à l'homme il appartient à Dieu Amen il n'est pas la propriété de quelqu'un il est exclusivement la propriété de Dieu et Dieu penche son cœur comme lui il le veut parce que s'il devient la propriété d'un homme l'homme va le faire pencher à haut et à droite si vous vous avez un problème avec la femme d'un prédicateur et la femme va chanter la chanson qu'est-ce qui va se passer si l'homme n'a pas un homme spirituel il va écouter sa femme et la sœur va faire des problèmes avec la femme vous remarquez ça ? c'est pourquoi l'homme que Dieu tient dans sa main n'appartient qu'à Dieu l'influence qu'il a ne vient que de Dieu pas d'une femme pas de sa femme pas de son père pas de sa mère pas de son cousin de personne il est entraîné dans la main de Dieu et Dieu le veut comme cela on ne peut pas chercher à l'influencer on cherche à l'influencer c'est un jugement pour vous alors il faut vous abstinir chacun de vous puisse avoir des sentiments justes et trop femmes ou pas enfants ou je ne sais pas qui chacun un instrument de Dieu on les laisse entre les mains du Seigneur Dieu lui le conseille ce n'est pas vous de voir dire tu dois faire comme ça tu dois te comprendre dans le mariage l'homme de Dieu c'est savoir comment se comporter c'est pas vrai parce que Dieu lui a donné tout ce qui est nécessaire pour enseigner le père donc il sait ce qu'il faut faire ce n'est pas à la femme du pasteur ou à la femme de son mari voilà comment tu dois faire de te comporter mais c'est lui qui vous enseigne c'est vrai ou pas c'est pas non plus aux soeurs ni aux frères de venir voilà pasteur tu dois faire comme ça et puis vous savez toutes ces choses-là comme disant je ne vais pas venir comme ça on va voir mais vous avez votre leçon vous n'êtes pas venir ça ne va rien faire même avec une âme je tiendrai l'arrière c'est une vraie âme un fils de Dieu et une fille de Dieu on ne va même pas le supplier il reste là même quand je dis je regarde l'heure il dit mais pourquoi tu regardes l'heure je crois que tu dis je sais quoi le temps ça me fait venir continue simplement mais les autres mais les autres mais quand même ça fait que nous sommes quand même tu es pour la première fois mais Dieu sait que tu es là c'est pour toi que Dieu pense tu vas sortir à la mort tu as un problème de séjour Dieu te montre qu'il peut y aller tu es là vraiment je travaille mais c'est Dieu d'abord Amen il va et dit mais frère je crois que je te prie vraiment je vois les émails que je reçois tu te prie je crois que tu je vais à la carrière priant priant non quand vous avez prié tu as exercé Amen donc il change le contexte donc nous arrivons à toi que Dieu veut avoir la totale possession de ceux qui sont à lui d'agir de manière à ce que ce soit la bénédiction nous continuons maintenant dans l'écriture on va dégager très bien donc Dieu nous dit alors il dit pour que vous puissiez voir celle-là de l'Ivan maintenant au chapitre 3 sache donc que dans le dernier jour il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfarons hauteurs blasphémateurs révalants parents ingrèges éligés sensibles calomniateurs intempérants criés ennemis des gens deviennent très rencontrés enflé d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu ayant l'apparence et la piété mais venir à ce qui en fait la force alléluia s'éliminer de ces choses vous voulez il dit quoi éloigne-toi de ces hommes-là amen amen c'est toi de tous oh t'es connaît t'es connaît notre qui vient du Congo il est dans le message depuis 1840 alors viens écouter quand nous étions au Congo oui quand vous étiez au Congo mais n'avez plus au Congo après après vous avez les deux frères ont besoin de pouvoir vraiment je veux dire que vous compreniez le frère et soeur la plupart de tous les frères qui sont les pélicateurs ils sont vendus leurs droits de l'histoire comme ils l'ont vendu nous avons le super maintenant c'est vrai ça vous avez accepté de pouvoir rejeter le saint pour vous mourir c'est fini vous avez de vous votre église mais non Dieu ne peut pas se servir de vous vous avez une option vous connaissez le monde ça vient d'aller sur là-dedans vous ne pouvez pas croire mais c'est la vérité c'est vrai vraiment vous allez le voir frère le temps vient le temps vous allez entendre quand ça va tout ça si moi j'ai dit mais ça va l'idée aussi à vos oreilles ceux que Dieu est entière c'est un métois frère on a trop joué avec Dieu on reste pas impunis personne ne peut prendre la place de Dieu ni la gloire de Dieu non Rome va être détruite si Rome et Zézouan va être détruite et qu'il va résister il faut que sachions que tu es ce que Dieu cherche sur nos frères c'est toi c'est toi ma seule c'est pas une congrégation c'est toi alors il te montre la voie par laquelle il veut que tu puisses atteindre ce nom pour laquelle tu es un vrai que tu sois pur les discussions folles j'ai dit tu l'es effectivement que je suis l'âme quand tu es l'âme tu l'as dit vous avez entendu que tu l'as dit quand il viendra je prie ce parti Amen évite la discussion on est dit on a dit t'es-moi non quand tu es un enfant de Dieu fils de Dieu on doit t'inquiéter tu dois parler du mal de toi tu dois être trahi tout ce monde qui assira tous ne peuvent pas me porter dans le corps c'est très peu c'est normal mais la parole est prêchée pour tous Amen je ne veux pas attendre que telle soeur dans sa maison puisse prier pour toi et t'aimer mais non j'ai t'aimé beaucoup frère ça m'a dit mais non il n'a vraiment pas besoin de toi mais l'autre oui l'autre prière de tout son cœur pour toi il te mara effectivement pourquoi ? parce qu'il a vu Dieu en toi c'est la vérité Amen donc c'est que un fils de Dieu une fille de Dieu toi il va pouvoir mais lui en fait ce que le fils est le fils de Dieu puisqu'il est né des dieux il doit avoir les sentiments de Christ aimé même des émissions prier même pour ceux qui les détestent ce qu'on sait alors il dit alors il dit éloigne-toi d'ici nous sommes là dans tout cela il y a une vision qu'a dit l'esprit les femmes d'une l'esprit faible le fils de Dieu il dit mais apprenons toujours mais ils ne pourront jamais arriver à la crise ils vont tâtonner 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 mais ne pourront jamais ils ne pourront jamais prêcher la vérité la vérité alors la vérité la parole de Dieu c'est cela que nous avons besoin pour que nous soyons libres alors ce qui n'est pas la vérité nous renferme les hommes et les hommes ce que Dieu veut de toi c'est que tu sois quand tu puisses avoir un cœur que tu sois certainement pur il dit alors tu seras comme un chou puisqu'à ce moment-là je t'utiliserai quand tu diras la chose vous savez quand tu diras la chose la chose sera lorsque tu prieras moi je te répondrai parce que tu as séparé ce qui est précieux ce qui est vide et tu es un vase ton homme toi mon frère toi ma soeur un vase d'honneur sanctifié par le maître que le maître veut prendre effectivement qu'il veut utiliser montrer à la face du monde que voici ce que moi j'ai choisi comme le vase que je dois utiliser le vase d'honneur c'est cela ce que nous avons est censé pouvoir être appelé à ne pas être un vase d'un usage vide c'est-à-dire qui mélange toutes les saletés qu'elle ne peut ramasser sur le chemin ça c'est une prostituée résumé ? oui oui comme un grand prostitué avec une coupe remplie d'indominations nécessite de ça et s'il s'agit de vases dans lesquelles c'est pas plus c'est la présence de la crise et ces vases et nous portons effectivement des trésors dans des vases qui ne sont plus de montre effectivement de quand tu parles des vases d'honneur il s'agit bien de personne vous savez ça ? je termine cela j'ai dit cela et puis nous avons mis en place dans le qu'on ne dit pas comment dire il faut le qu'on ne dit à chaque fois sur ceci cela le qu'on ne dit à chaque fois et puis on va en prier on va en prier ensemble les corédiens je n'ai pas tout le monde ce que c'est cela puis les corédiens j'ai dit merci de nous pourquoi donc ayant ces ministères sur la vie de récord qui nous a été faite nous ne le faisons pas nous rejetons les choses hontées à ce qui se font en secret nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'en interromps pointe la parole de Dieu et en publiant la vérité nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu si notre évangile est encore roi il est roi pour ceux qui périssent pour les inquéduits dont Dieu les essais claves et les effigences afin qu'ils n'évitent de ne pas briller la semaine de l'évangile et la gloire de Christ qui est le mal de Dieu nous ne nous prêchons pas nous-mêmes c'est Jésus Christ le Seigneur qui nous prêchons et nous nous disons aux serviteurs à cause de Jésus car Dieu qui a dit la lumière et brillant au lit sur les ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire explodir la connaissance et la gloire de Dieu sur la fin d'Église verset 7 nous portons donc ces trésors dans les vases et l'air afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous Amen 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 Le Bonne Merci.